Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du livre d'Isaïe, chapitre 57 et verset 15. Donc, le livre d'Isaïe, chapitre 57 et verset 15. Car ainsi parle le Tréhaut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. « Paix, 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 à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Dieu parle par sa parole aux hommes qui lisent sa parole. Il parle pour révéler certaines choses que personne ne peut imaginer, parce que les choses sont telles que le Seigneur les révèle. Il révèle d'abord sa personne, et ensuite il révèle certaines choses qui sont nécessaires pour son peuple. C'est ainsi que parle le Très-Haut. Il n'y a rien de plus haut que lui, que Dieu. Il n'y a personne plus haut que Dieu. Il est le Alpha et l'Oméga, le début et la fin. En lui nous vivons, nous existons, et nous nous mouvons, et nous naissons et nous mourons. Et dans sa présence tout se crée. Il n'y a rien qui se fait sans qu'il le sache, sans qu'il le permette, sans qu'il le fasse, et sans qu'il intervienne. Donc moi, je suis le Très-Haut, et ma demeure est dans l'éternité, et il est éternel. C'est là, il vit dans l'éternité, dans la demeure éternelle. Celui qui veut me trouver, c'est là qu'il me trouvera. Et il y a, quelqu'un peut-il trouver Dieu là-haut ? Et il nous révèle aussi quelque chose, en vérité, que seulement sa parole pouvait nous révéler. En même temps, il dit, j'habite, je demeure aussi, parmi le peuple, mon peuple qui a un cœur doux, tendre, et parmi eux, je suis aussi. Ce n'est pas simplement, je m'intéresse pour leur vie, pour leur âme, et ce qui est merveilleux, c'est que je demeure aussi avec eux. Donc nous cohabitons, je cohabite avec eux. Nous sommes ensemble. Jamais l'homme qui a un cœur tendre et doux ne reste jamais seul. Il y a une certitude que la parole de Dieu nous révèle que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il ne peut pas renier sa promesse si chaque fois, frères et sœurs, bien-aimés, familles, Église de Jésus-Christ, chaque fois, chaque fois, que tu te humilies et tu te comportes d'une façon d'humilité, d'un esprit qui prend une situation d'humilité et tu te mets dans l'humilité, tu te rabaisse, tu te fais petit, donc, celui qui se fait tout petit, tout simple et il reconnaît qu'il ne sait rien faire, par exemple, parce qu'il est peut-être pauvre, très pauvre, il est peut-être très malade, il est peut-être très triste et souffrant et il est peut-être désemparé et dans une détresse, il ne peut pas lever son visage sur personne et donc, chaque fois que tu te comportes avec conscience comme quelqu'un dont l'esprit est dans l'humilité, est humilité et en même temps, tu te comportes comme un homme, comme une personne dont le coeur est tendre et doux, doux, doux et avec certainement le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent avec toi, en toi, ils cohabitent avec toi où tu te trouves, dans n'importe qu'un endroit, là où tu es, là où tu vas, Dieu est avec toi. Et voyons qui est celui qui a le coeur humilité. et que cela signifie avoir un coeur d'humilité et est-ce que c'est quelque chose de très loin et que c'est quelque chose que le Seigneur va nous révéler. Un coeur qui est tendre, qui est ouvert, un coeur ouvert et c'est un coeur qui pardonne et qui est un coeur qui patiente, qui a beaucoup de tolérance et et qui a aussi beaucoup de compassion et il n'a pas beaucoup d'autres espérances. Il baisse la tête et quoi que tu lui fasses à un coeur pareil, à une personne pareille qui a un coeur d'humilité, il te pardonne. et c'est une grande oeuvre cela parce que là il ressemble à Jésus, à Dieu et parce que Dieu est tolérant et il a de la compassion et il est il a beaucoup de compassion et de miséricorde il a de la pitié et il pleure aussi. A chaque situation il est très ouvert et il accepte tout le monde en lui même ceux qui sont proches ceux qui sont éloignés et les amis et les ennemis aussi sont acceptés de Dieu. c'est un coeur qui sait aimer c'est un coeur qui a qui est qui a qui est rempli qui est rempli de la présence de Dieu selon le coeur de Jésus selon le coeur de Dieu le Père qui ce qui le fait intervenir pour tout ce qu'il fait c'est une chose la cause de son intervention c'est l'amour et là nous allons rester nous allons rester à cela quel est le fait que Dieu intervient quelle est la raison pour laquelle Dieu intervient dans notre vie si ce qui nous fait bouger ce qui nous fait mouvoir pour nos décisions c'est l'amour ce qui nous fait intervenir c'est l'amour alors alors nous allons très bien alors nous avançons très bien mais pas en aimant comme ceux qui étaient les pêcheurs qui aimaient ceux qui étaient aussi dans le péché ou bien les pharisiens aimaient aussi ceux qui étaient identiques à eux donc les pharisiens mais non pas comme cela mais tout le monde même ceux qui sont proches ton frère et ton ennemi et celui qui te fait du mal et celui qui qui t'accuse et ou bien qui que ce soit et c'est pour cela que cela devienne pour nous notre but et que cela devienne notre but cela notre ambition que ce soit cela et parce que Dieu approche celui qui a un coeur doux qui a un coeur de pardon et celui qui a un coeur d'humilité celui qui est a facile à se repentir et à demander pardon il ne s'endurcit pas il ne dit pas moi je ne demande jamais pardon mais qui reconnaît qu'il est dans l'erreur et et nous devons faire attention il pourrait peut-être penser qu'il aurait pu faire mieux et peut-être pire mais il aurait pu faire mieux mais je ne les ai pas fait meilleurs donc donc je diminue je me rabaisse et là lorsque mon coeur n'accepte pas je dois dire pardon je dois chercher à rétablir mes relations avec Dieu et avec les autres pas de très haut mais de très bas et mon approche et que ce soit pas une approche d'arrogance ou de prétention mais une approche d'humilité et de paix et cela crée une situation qui qui assure à l'homme la présence de Dieu dans sa vie et à partir de là nous comprenons combien est important que Dieu nous dit qu'il est près de nous parce qu'il est vivant Dieu et il habite et il demeure avec nous à côté de nous avec nous toujours tout le temps mais Dieu il voit d'en haut et il ne voit pas de personnes pareilles et il n'existe pas de personnes pareilles et alors il prend la décision de créer de créer des personnes pareilles parce qu'il prend plaisir à des personnes pareilles qui sont selon son cœur pour qu'il vienne habiter en lui et nous devons jamais oublier que la joie de notre Seigneur est qu'il parle avec l'homme qu'il s'entretient avec l'homme et les moments de Dieu dont à partir du moment où l'homme a été créé par Dieu Dieu venait descendre parler avec Adam et Ève il s'entretenait avec eux et c'était son plaisir à Dieu sa joie et maintenant en regardant il ne voit pas de personnes pareilles avec qui il peut venir habiter parler avec eux comme Adam et Ève donc il y a deux catégories de personnes qui sont différentes mais ils sont tous les deux dans le péché la première catégorie c'est celui qui est dans le péché qui est donc dans l'illégalité il transgresse la parole de Dieu et ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il est dans la transgression il est injuste ce que cela signifie un homme qui ne prend pas en compte son concitoyen son proche et il est il avance par ce qui est sa convoitise dans la chair et la deuxième catégorie de personnes ce sont ce sont qui sont qui ne respectent pas parce qu'ils n'ont pas de crainte de Dieu ils sont hautains ils sont dans la débauche ce sont des personnes irrespectables qui ne respectent rien avec beaucoup d'arrogance et qui parlent avec arrogance et prétention devant Dieu et Dieu veut collaborer et veut s'entretenir avec quelqu'un avec une personne et il confesse que je me suis mis en colère quand j'ai vu les pécheurs avec leurs péchés et je les ai mis dans la détresse et dans la souffrance et j'ai retiré mon visage de ma de eux je me suis retiré de leur présence mais eux ils étaient ils ont suivi avec en étant être ils ont suivi le chemin de leur entêtement et Dieu est obligé d'agir avec une intervention et il dit je ne suis pas avec toi je ne te protège pas je ne t'aide pas donc lorsque tu te trouves confronté avec un chien enragé ou bien agressif il ne t'aidera pas un exemple et il attend de cet éloignement qu'il a de l'homme pour que l'homme revienne vers Dieu et il ne perd pas de l'espérance et il attend et ça c'est l'amour de Dieu il ne perd pas espoir il n'abandonne pas c'est parce qu'il aime l'homme et il veut qu'il revienne il n'abandonne pas j'ai vu leur chemin et j'ai décidé de le guérir celui qui est dans le péché je peux le guérir et j'ai décidé de le guider de le conduire oui je peux guider et conduire le pécheur j'ai décidé de je peux être avec lui et avoir de la compassion pour lui et je peux parce que je voudrais qu'il soit dans l'humilité je voudrais que son coeur soit dans l'humilité je peux changer son coeur et qu'il devienne humilité je peux intervenir et changer son esprit je peux le consoler je peux j'ai la possibilité j'ai la possibilité de collaborer avec mon peuple et d'intervenir en lui et de le rendre un coeur d'humilité et de mettre dans ses lèvres dans sa bouche des paroles de paix et que je fasse la paix dans son coeur et que je mette la paix dans son coeur et la paix avec les hommes et lui donc le pécheur Dieu nous certifie qu'il collabore avec l'homme mais avec celui qui est qui ne respecte rien il ne peut rien faire avec lui mais avec celui qui celui qui n'a pas de crainte de crainte de Dieu celui qui est souillé celui qui est dans l'arrogance et dont l'esprit en lui est celui du diable avec lui je ne peux pas faire avoir des relations avec lui ceux qui ne respectent pas Dieu qui sont sont comme les eaux de la mer sont comme les eaux de la mer qui ne peuvent se calmer chers frères et soeurs nous nous trouvons devant une vérité que Dieu agit que Dieu intervient il désire et souvent il ne peut pas et le moment le plus critique avec moi avec toi est-ce que lorsque Dieu négocie est-ce qu'il y a un résultat est-ce qu'il y a de bons résultats lorsque le Seigneur négocie avec toi et avec moi si la parole de Dieu parce que l'homme comment collabore-t-il avec l'homme par sa parole et il collabore et il travaille avec les personnes en les envoyant dans des missions parce que nous nous savons que nous ne sommes pas parfaits ni saints nous ne sommes pas parfaits pour le royaume de Dieu nous nous efforçons nous 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 mettons dans l'effort pour arriver à être parfaits pour terminer notre chemin et je dois garder ce chemin et dans cet effort le Seigneur aussi travaille pour moi est-ce que l'oeuvre du Seigneur a-t-il un résultat dans ma vie est-ce que l'intervention de Dieu dans ma vie est-ce qu'elle a un résultat est-ce que la parole de Dieu agit dans ma vie l'Esprit Saint en vérité qui agit dans ma vie est-ce qu'il a un résultat bénéfique est-ce qu'il est et ceux qui sont autour de moi mes proches mes voisins mes ennemis et ceux qui sont contre moi est-ce qu'ils ont ce qu'ils attendent de Dieu les résultats qu'ils attendent de Dieu et bien sûr nous sommes beaucoup dans des erreurs et dans des fautes nous le reconnaissons et Dieu peut-il intervenir pour moi et collaborer avec moi ou bien suis-je quelqu'un qui ne respecte pas Dieu je suis sans respect et dont je ne montre pas grand intérêt et respect à l'oeuvre de Dieu dans ma vie parce que j'ai d'autres choses à effectuer ou bien les autres choses que j'ai à effectuer accomplir me guident dans une démarche arrogante et prétentieuse et ils m'établissent quelqu'un qui est souillé devant Dieu qui peut dire moi dans quel des deux groupes je me trouve qui peut dire dans quel groupe il se trouve parce que personne ne sait et est certain de son salut qui peut dire ma femme mes enfants mes amis incrédules et ceux qui ont la foi comment Dieu les voit-il comment Dieu les regarde-t-il d'abord première interrogation et deuxième donc si nous supposons il me met du côté de ceux qui sont qui n'ont pas de qui sont dans l'illégalité je suis dans l'illégalité sans respect et ai-je encore de l'espérance ou bien je suis terminé je suis fini je suis bien sûr je ne suis pas parfait sans défaut je ne suis pas prêt pour l'enlèvement de l'église chaque moment et maintenant je ne suis pas certainement pas je ne suis mais je sais très bien que Dieu et surtout ces derniers temps il travaille il oeuvre dans un travail merveilleux pour me préparer à entrer dans son église dans son royaume et dans une église qui n'est qui n'a pas de ride ni de souillure ni de tâche et aux hommes qui n'ont rien qui souille oui je sais que le Seigneur travaille je sais que le Seigneur je suis certain que dans cette oeuvre le Seigneur travaille avec les services les diaconas pour rendre les fidèles parfaits avec l'Esprit Saint et la consolation et les conseils et du Saint Esprit et avec mes frères nous avons des unités journalières et le Seigneur travaille l'amour là-dedans la charité et dans cela je suis certain avec chaque manière le Seigneur agit notre perfection mais la question est la suivante et les deux questions est-ce que moi je suis parmi ceux qui peuvent négocier avec Dieu dont le Seigneur peut négocier avec nous est-ce que l'injustice est loin de moi est-ce que j'ai de l'espérance le Christ n'a pas d'espérance il dit il n'y a pas de paix à ceux qui sont dans l'injustice et dans l'illégalité moi qui m'intéresse pour la vie éternelle et qui veut la vie éternelle et dont j'ai reconnu que dans ma vie je suis je ne respecte pas Dieu mes frères je suis sans respect je me suis comporté sans respect et ne me dites pas que vous n'êtes jamais tombé dans telle situation et dans tel péché est-ce que je peux être corrigé est-ce que je peux être avoir une espérance que le Seigneur me corrige et qu'il me rétablisse oui c'est une question très importante très sérieuse parce que le temps approche pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu Amen mourir mourir pour que nous et que nous